C'est une bonne question, il y a plein d'éléments qui font qu'un SI est performant et fiable. Moi j'ai envie d'en retenir trois. Le premier c'est la qualité, c'est-à-dire qu'un SI doit fournir un service de qualité, il doit permettre à une entreprise d'avoir des process de qualité qui sont instanciés au niveau d'un SI. Le deuxième point c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire comment est-ce que le SI apporte au métier et au business d'une entreprise la capacité d'évolution rapide, la capacité d'adaptation à des évolutions réglementaires ou à des évolutions du business. Et le troisième point c'est qu'on est dans un monde qui est contraint aussi par des notions budgétaires, donc c'est comment est-ce qu'un SI va être capable d'optimiser les coûts, de rationaliser et comment est-ce qu'on va être capable de transformer un petit peu un SI et ses applicatifs pour servir les besoins d'une entreprise. Il y a trois éléments principaux qui me viennent en tête quand on parle de tests intégrés dans un SI. Le premier c'est que le test doit permettre d'anticiper et de cibler les besoins en termes de qualité. On a évoqué le fait qu'il y avait une réduction des budgets alloués au SI. C'est important de pouvoir adresser plutôt le test et de bien cibler les efforts de test qu'on veut faire. C'est pour ça que nous chez Open on met un focus qui est très important sur les aspects gestion des risques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on adapte les risques du produit, les risques du projet à la stratégie de test. Le deuxième point c'est qu'on essaie d'avoir une notion, ce qu'on appelle le shift-let, c'est-à-dire comment est-ce qu'on teste plus tôt dans la chaîne de production et comment est-ce qu'on crée de la valeur dès le début d'un projet. Le test doit s'adapter aux technologies, on a vu qu'il y avait des évolutions très rapides des technologies sur les dernières années. Il y a 15 ans on a vu l'apparition du web, il y a 10 ans on a vu l'apparition des mobiles avec les premières applications qui ont été faites sur mobile. Il y a 5 ans on a vu avec le Covid, on va dire la popularisation du cloud chez nos clients. Maintenant c'est l'IA donc le test doit rester à jour et doit permettre de tester en plus des fonctionnalités, doit permettre de tester le support sur lequel on va tester et d'offrir cette expérience on va dire multiplateforme à nos clients. Le troisième point il est vraiment lié à l'actualité, on est dans un monde où la responsabilité sociétale d'entreprise est hyper importante et hyper valorisée. C'est important aussi que la notion de qualité logicielle puisse intégrer ces notions de RSE, ces notions de responsabilité d'entreprise via des problématiques telles que les co-conceptions, via l'accessibilité numérique pour garantir que les applicatifs qu'on fait servent aussi la société dans l'inclusion ou dans des aspects un peu plus écologiques. Alors transformer les organisations de test ça va passer par forcément amener plus de valeur à nos clients dans leur vie projet. Chez Open on a fait le choix d'avoir une stratégie qui est basée sur un panel de compétences et un panel d'activités qui nous permettent de transformer les organisations. Le premier c'est une activité de conseil, c'est-à-dire qu'on intervient avec des consultants en organisation autour des problématiques de test, on intervient pour faire des audits, on intervient pour évaluer la maturité d'une organisation ou d'un projet sur les problématiques de testing. Et suite à cette première phase de conseil, on va pouvoir apporter d'autres services, on va pouvoir apporter des services de test un petit peu plus traditionnels, on va pouvoir apporter de l'expertise sur ce qu'on va appeler les tests non fonctionnels, sur de la performance, sur de l'automatisation, sur de l'anonymisation. Et l'ensemble de ces éléments, on va aussi l'intégrer dans les notions d'agile telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc agilité à l'échelle, comment est-ce qu'on crée des organisations de tests à l'échelle, etc. Et donc tous ces points vont faire qu'on va être en capacité à apporter plus de valeur à nos clients et de les transformer en profondeur pour suivre les évolutions des pratiques méthodologiques et technologiques de demain. On a créé une offre qui permet d'associer l'ARSE à la qualité logicielle et donc d'apporter en plus du traditionnel quels sont les défauts de mon application, d'être capable d'apporter une vue sur quel est le contexte dans lequel on crée. Est-ce que l'entreprise est investie sur des sujets écologiques, sur des sujets d'inclusion et diversité ? Est-ce que l'entreprise a fait un choix au niveau de l'éco-conception de ses plateformes, au niveau de l'éco-conception de ses applicatifs ? Est-ce que l'entreprise prend en compte l'accessibilité numérique ? Chez Open, on a 500 collaborateurs qui sont spécialistes du métier du test. Ces collaborateurs sont répartis un petit peu partout en France et pour leur apporter un support, on a un centre de production à Nantes qui est spécialisé dans les métiers du test avec une antenne en Roumanie. On s'appuie également sur une practice nationale et dispense l'ensemble des bonnes pratiques, que ce soit sur les aspects de certification, par exemple ISTQB, ou que ce soit sur des aspects partenariats avec des éditeurs, sur des problématiques d'outils de gestion de tests, sur des problématiques techniques de tests de perf, etc. Le point différenciant pour Open, c'est qu'on est la seule ESN en France et en Europe à être certifiée TMMI niveau 3. Cette certification a été renouvelée en 2023. On la voulait pour continuer à avoir le même niveau d'engagement de nos clients et pour leur envoyer le message de dire que quand vous confiez un projet de test à Open, c'est fait en fonction de normes, c'est fait avec un savoir-faire, c'est fait avec une expertise et on est les seuls à être capables de proposer ça à nos clients. Merci.